Pierre Legrand, c'est un ami d'enfance qui est du 44 de la Loire-Atlantique. Il a été pris en otage le 16 septembre 2010 par Al-Qaïda au Maghreb islamique avec trois autres personnes, Daniel Larib, Marc Ferret et Thierry Doll. Ils étaient là-bas pour travailler et sur leur retour, ils ont été pris en otage, ça fait deux ans. Nous, on a monté avec les familles cette association-là parce que maintenant, on a envie d'en parler, on a envie de porter leur voix. Porter leur voix, c'est aussi pour que les gens sachent qui ils sont et porter leur voix aussi en espérant peut-être qu'ils nous entendent à travers le désert sur les messages qu'on envoie pour les soutenir, pour les aider à venir. On est tout un groupe, on essaie de faire des actions. Là, on est en train de faire une action au Mans pour le sport, pour le P-marathon où nous allons courir. Et on augmente comme ça pour pouvoir avoir un visage et rappeler que c'est des personnes et pas seulement juste des otages mais bien des citoyens comme tout le monde.